On n'a jamais vu autant de maladies de civilisation. Le diabète, type 1, 5%, type 2, 80%, type 3. Vous savez ce que c'est le diabète type 3 ? C'est l'Alzheimer. C'est l'Alzheimer. Si vous êtes au-delà de 100 degrés, vous détruisez les vitamines. Vous détruisez la qualité nutritionnelle de l'aliment. Donc, la cuisson est d'une extrême importance. Parce que si j'ai un excellent aliment bio, une viande, un poisson fabuleux bio qui arrive des mers du Nord, etc. Mais que je l'abîme par la cuisson, c'est une catastrophe. Des fruits de saison, des fruits de proximité, si possible bio. Mais même si ce n'est pas bio, admettons que je consomme une pomme ce matin au petit-déjeuner qu'il n'est pas bio. D'abord, le sachant, la veille, j'ai fait tremper ma pomme dans de l'eau propre. Ce qui fait que pendant que je dors, la pomme, elle travaille. Elle libère ses pesticides dans l'eau. Et au petit-déjeuner le matin, je vais frotter la pomme et je vais la croquer intégralement avec la peau. Et j'ai déjà perdu 80% des pesticides. Alors, le poids, quand il est en trou, je reviens là-dessus, c'est du sucre qu'on a mangé en excès. Ce n'est pas tellement des graisses. Ce n'est pas tellement de huile d'olive qui va le faire aussi. Il faut bien faire comprendre aux gens, le pain blanc, il faut l'abandonner. Bonsoir, professeur. Bonjour, Nelly. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Du blog Maigri Sans Stress. Donc, nous nous rencontrons aujourd'hui, comme je vous l'ai dit précédemment, pour échanger sur le thème, mieux s'alimenter, afin d'une part de perdre du poids, si on en a besoin, mais surtout d'être en bonne santé et de le respect. Tout à fait. Manger mieux et meilleur, pour la santé, et j'ajoute le plaisir. Je vais commencer par vous demander, pour tous les lecteurs et lectrices qui ne vous connaissent pas, de vous présenter. Alors, écoutez, je suis chirurgien et cancérologue. Mon nom est simple à retenir. Je suis joyeux 24 heures sur 24. Mon professeur joyeux, mon prénom c'est Henri. Je suis papa de 6 enfants et bientôt grand-père de 13 petits-enfants. Je suis spécialisé dans le domaine du cancer, dans le domaine de la nutrition, depuis le siècle dernier, les années 72, puisque ma thèse, c'était l'intestin artificiel. Il s'agissait de nourrir les gens, parfois veineuses. Donc, il fallait apporter les 24 nutriments que nous prenons tous les jours en nous alimentant. Il fallait les mettre dans le corps par une autre boîte de tube digestif. Bien. J'ai mis au point une méthode qui a fait le tour du monde et, dans les années 85 à peu près, j'ai dit, bon ben, maintenant je vais un peu changer de recherche et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de malades qui venaient dans mes consultations comme cancérologues qui paraissaient en pleine forme physique au niveau de leur état nutritionnel et qui avaient des problèmes de cancer. Et quand je les interrogeais, je me rendais compte qu'ils avaient de mauvaises habitudes alimentaires. Et là, j'ai fait des travaux de recherche chez l'animal, j'ai fait des travaux de recherche dans le cadre de la bibliographie internationale et j'ai pu montrer les relations qu'il y a entre une bonne alimentation et la santé et inversement, entre une mauvaise alimentation et les risques de cancer. Aujourd'hui, on peut dire d'une manière officielle, démontrer scientifiquement qu'un cas sur deux de cancer est lié à de mauvaises habitudes alimentaires. C'est impressionnant. C'est quand même énorme. C'est énorme. Alors, ça veut dire que si nous apprenons aux gens à manger mieux les meilleurs, nous ferons des économies, nous ferons beaucoup moins de stress dans la société et à ce moment-là, il y aura beaucoup plus de bonheur, beaucoup moins d'angoisse, d'amertume, etc. C'est l'avenir. J'y crois très fort. Le problème, c'est que quand on est stressé, qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher quelque chose pour se faire plaisir. Bon, donc du sucre. Et pour ça, je dirais, les gens qui sont dans le marketing sont assez malins pour vous proposer en permanence des biscuits, des madeleines, des choses sucrées et nous rentrons dans un état d'addiction. Or, le sucre, quand nous le prenons en accès, nous ne le perdons pas, nous le stockons. Et ce qui est très important à faire savoir à tous nos amis qui nous écoutent, c'est que le sucre, quand je le stocke, je le stocke un peu dans mon foie sous forme de glycogène, qui est un sucre un peu complexe, si vous voulez, mais pour deux jours, pour deux jours de réserve. Et après, j'en fais du gras. Or, le gras, où le mettons-nous, sous la peau, chez les hommes, autour du bas ventre et chez les femmes, donc dans la partie haute du corps, au niveau des seins. C'est pour ça que je dis chez les femmes, au niveau des seins, chez les hommes, du bas seins. Ça ne s'écrit pas pareil. Mais on sait que le gras, le gras aujourd'hui, peut être responsable de cancer. Mais c'est un gras qui vient du sucre. D'accord. Alors, le sucre, où nous le trouvons-nous ? Ça va être tous les sucres raffinés. Ça sera, ce seront toutes les choses trop cuites. Parce que dès que vous faites trop cuire, même une viande, vous allez la transformer en acides aminés qui vont devenir des sucres. D'où la recommandation de faire des pâtes à l'alenté. Exactement. Donc, cuisson à la vapeur douce, ça c'est d'extrême importance. Et c'est pour cette raison, par exemple, que mon épouse a fait un bouquin que j'ai préfacé que j'adore, qui s'appelle Avec Mamini. Mamini, c'est une souris. Je cuisine en chantant pour ma santé. Où elle explique à des enfants de 4 à 12 ans comment il faut construire son alimentation pour être en bonne santé. Et le message... Il faut commencer très jeune. Voilà, il faut commencer très jeune. Et le message par les enfants passe sur les parents et sur les grands-parents. Vous avez évoqué la différence entre une bonne alimentation et une mauvaise alimentation. J'aimerais que dans ce focalisme de la bonne alimentation et que vous nous donniez dans vos termes quels sont les principes de base d'une bonne alimentation. Voilà, je dirais qu'il faut être prudent mais en même temps il faut être clair. Il faut une forte orientation vers le végétal. Je ne dirais pas qu'il faut devenir un végétarien ou un végétalien. Non. Il faut une forte orientation vers le végétal. Alors c'est quoi le végétal ? Premièrement, ce sont les fruits frais de saison. Ce ne sont pas des compotes. Par exemple, une grand-mère un jour me disait « Salut docteur, je fais une petite compote avec beaucoup d'amour à mon mari à la retraite, etc. » Je dis « Madame, vous serez veuve avant tout le monde. » Ah, pourquoi ? Je vais lui expliquer ce qu'elle fait. Elle détruit les éléments positifs dans le fruit. Elle transforme des sucres beaux pour la santé de son mari en des sucres qui ne sont pas bons, en un sucre raffiné, si vous voulez. Elle tue les vitamines, elle abîme les oligo-éléments. Non, c'est une catastrophe. Donc, il faut des fruits frais de saison. C'est-à-dire que ça, c'est le début de la journée. Au début de la journée, il faut avoir sur sa table au petit-déjeuner un beau fruit, peut-être deux, de qualité, bien sûr, si possible, de proximité. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des fruits à l'extrémité de la Chine. Voilà, des fruits de saison, des fruits de proximité, si possible, bio. Mais même si ce n'est pas bio, admettons que je consomme une pomme ce matin au petit-déjeuner qu'il n'y ait pas bio. D'abord, le sachant, la veille, j'ai fait tremper ma pomme dans de l'eau propre. Ce qui fait que pendant que je dors, la pomme, elle travaille. Elle libère ses pesticides dans l'eau. Et au petit-déjeuner le matin, je vais frotter la pomme et je vais la croquer intégralement avec la peau et j'ai déjà perdu 80% des pesticides. Et ça ne marche que tous les fruits n'y a pas de quoi ? Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Et donc, à partir de ce moment-là, les pesticides qui restent, je sais où ils sont. Ils sont sous la peau dans mon corps, mais je vais faire du sport deux fois par semaine, je vais transpirer et en transpirant, j'élimine les produits toxiques. D'ailleurs, quand nous transpirons, en général, nous ne sentons pas très bon. On va se la douche après. Pourquoi ? Parce qu'on élimine, notre corps est intelligent. Notre corps est très intelligent. Alors, vous voyez d'abord le végétal, les fruits, les légumes, les légumines, bon, des salades tous les jours. Il faut de la verdure, il faut de la couleur. Donc, des choses que nous allons mastiquer. Et comment on rentre la viande, de poissons ? Vous avez tout à fait raison. Vous avez donc le végétal avec des protéines végétales. Il y a des protéines animales. Alors là, quelle est la protéine animale numéro un ? Ce sont les protéines marines. Poissons, fruits de mer. Alors là, je dirais, poissons et fruits de mer, il faut y aller à fond. En se méfiant de la façon dont on va faire cuire sur poissons. D'accord. Soit vous le faites mariner avec du citron. D'accord. Très bien. Soit, vous n'avez pas du citron pour le faire mariner, c'est dommage. Mais vous pouvez à ce moment-là consommer des sardines, consommer du macro, consommer du petit eau. Excellent. Vous le faites cuire à la vapeur douce. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que tout le monde vous dit, et ce n'est pas faux, que nos mers sont polluées. C'est vrai. Donc, il y a des métaux lourds. Il y a des choses que les bateaux libèrent et qui ne sont pas très sympathiques. Si vous voulez éliminer les choses qui ne sont pas bonnes dans sa chair, vous le faites cuire à la vapeur douce. Et à la vapeur douce, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites transpirer votre poisson de telle façon que les produits qui ne sont pas bons, qui sont liés au gras du poisson, ils passent au fond du cuire à vapeur. Vous n'allez pas les consommer. Et donc, vous avez un poisson quasiment que vous avez rendu bio. Vous voyez ? Pareil pour la viande. Pareil pour la viande rouge. Que ce soit du bœuf, que ce soit du mouton, que ce soit du porc, ça m'est égal. On peut manger des protéines animales deux fois par semaine, peut-être trois fois. Mais, première, poisson pour lui-même. D'accord. Ça, c'est sûr. Je m'en reparle sur un terme que vous avez évoqué plusieurs fois, c'est la vapeur douce. Oui. Qu'est-ce que c'est que la vapeur douce versus la vapeur... Alors, vous avez raison. D'abord, le mot douce, ça veut dire que ce n'est pas une vapeur agressive, qui n'est pas sous pression. Et que c'est une vapeur qui n'est pas à une température élevée. D'accord. Ça veut dire que ça ne dépasse pas 95, 97 degrés Celsius. Si vous êtes au-delà de 100 degrés, vous détruisez les vitamines. D'accord. Vous détruisez la qualité nutritionnelle de l'aliment. Donc, la cuisson est d'une extrême importance. Parce que, si j'ai un excellent aliment bio, une viande, un poisson fabuleux, bio, qui arrive des mers du Nord, etc., mais que je l'abîme par la cuisson, c'est une catastrophe. C'est tout à fait. Bon. Donc, il faut bien comprendre et là-dessus, mon épouse prépare un livre, et j'insiste beaucoup pour la pousser à le faire, qui s'appellera En route vers la cuisson idéale. Alors, qu'est-ce que c'est la cuisson idéale ? Je veux, et je lui ai demandé, tu vas me comparer tous les types de cuisson en disant, ça c'est le côté positif, ça c'est le côté négatif, parce que je sais, pour l'avoir vérifié en laboratoire, que la cuisson à la lapeur douce, c'est l'idéal pour la santé. Ah, votre épouse serait peut-être une bonne candidate à une prochaine interview. Mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je pense que le problème de la cuisson, moi je ne suis pas, mais je suis là pour goûter les aliments, et quand vous les avez cuits à la lapeur douce, vous regardez les qualités organoleptiques, les qualités organoleptiques, c'est le goût de l'aliment. C'est pour ça que je dis nutrition, santé, plaisir. Mais comment on replace alors tous les mets traditionnels français dans ce contexte-là, une bonne banquette de veau, un peu plus long du blanc ? Pas de problème, ce qui est important, c'est de ne pas cuire trop longtemps. C'est votre planquette, quand vous viendrez à la maison, je dirai à mon épouse de vous faire une planquette et vous allez manger ça à genoux. Pourquoi ? Parce qu'elle sait y mettre les olives, elle sait y mettre du citron, elle sait y mettre une cuisson qui n'abîme pas la viande, qui fait qu'elle n'est pas un petit morceau, mais que quand vous l'avez dans votre palais des saveurs, elle est fondante. Vous voyez ? Parce que vous avez différents types de cuisson et quand c'est trop cuit, on le mange, ça a du goût, je suis d'accord, mais ça n'est pas aussi bon qu'avec la lapeur douce. D'accord. Et de fait, adopter une alimentation de ce type-là, une bonne alimentation, pour nous permettre naturellement de parler du poids ? Alors, ça c'est un point très important parce qu'il faut demander d'où vient le poids quand il est en trop. D'accord. Alors, le poids quand il est en trop, je reviens là-dessus, c'est du sucre qu'on a mangé en excès. D'accord. Ce n'est pas tellement des graisses, ce n'est pas tellement de l'huile d'olive qui va vous faire grossir. C'est d'avoir mangé des pâtisseries, d'avoir mangé des biscuits, d'avoir mangé du pain blanc. Vous savez, le pain blanc, d'où vient-il ? Il vient du fait que pendant la guerre, il y avait du pain vous avez un pain qui est fait avec du seigle, qui est fait avec du pain complet, etc. Or, les Français, pendant la guerre, avaient assimilé le pain noir, si vous voulez, le pain marron aux Allemands. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On est passé au pain blanc. Or, le pain blanc, c'est du sucre. L'index glycémique du pain blanc, c'est le même index que le sucre Saint-Louis ou que le sucre en général, raffiné. Ça veut dire que si je prends 100 g de pain blanc, et puis on me fait une prise de sang, on suit mon taux du sucre dans le sang, ma glycémie. Et on la voit monter comme ça, dans l'heure qui suit. Et si je prends 100 g de sucre raffiné de la même façon par la bouche et qu'on suit, c'est la même chose. Donc, il faut bien faire comprendre aux gens que le pain blanc, il faut l'abandonner. Il faut aller au pain complet, mais avec un bon pain, c'est-à-dire un bon gluten. Dans le mot gluten, vous avez le mot agglutiné. Ça veut dire que ce sont les protéines qui donnent la tenue du pain. Si le gluten n'est pas un bon gluten parce qu'il est issu des semences modernes, là je vais être un peu dur, de Monsanto, qui vous fait un blé qui vous arrive au genou quand il est dans un champ, eh bien, à ce moment-là, vous avez une intolérance au gluten. Et donc, les gens disent « Je suis allergique, je ne suis pas allergique, ils sont intolérants à un mauvais gluten, si vous voulez, à une mauvaise semence de froment. » Et c'est pour cette raison que je suis en train de préparer un livre qui va s'appeler « Le pain et le chirurgien ». J'ai fait les abeilles et le chirurgien, le chocolat et le chirurgien, le pain et le chirurgien et je prépare le pain et le chirurgien avec qui ? Avec le boulanger de Cucudion. C'est dans l'Aude, il vous faut absolument aller voir ça. C'est absolument merveilleux, dans un cadre absolument splendide. Et là, vous avez un moulin et ce boulanger, il est à la fois paysan, il fait pousser son blé ancien, il est meunier parce qu'il a un moulin de meuille de pierre pour avoir une farine extraordinaire et en même temps, il est boulanger avec son four, avec une chaleur tombante sur son pain et comme vous voyez, ces énormes miches de pain que ça sent, c'est un véritable, Et quand vous avez ça dans le palais des saveurs, c'est fabuleux. Mais si je trace le fil de votre discours jusqu'au bout, en sachant que le pain blanc est responsable, en tout cas, est assimilable à du sucre pur et que donc, nous connaissons tous les effets du sucre pur sur la graisse dans le corps, la grise de poids, il faudrait presque que les politiques imposent de labelliser le type de gluten qui est... Pour nous consommateurs, comment reconnaître un bon pain fait avec du bon gluten d'un peu moins bon ? Vous avez raison. Alors ça, ça va venir, dans les magasins, il va y avoir sous peu le pain 100% nature. Ce pain 100% nature qui sera labellisé viendra des semences anciennes et progressivement nous allons voir disparaître, je vous l'annonce dans l'année qui vient, en 2015, nous allons voir progressivement disparaître ce pain qui n'est pas bon. Je voyais, je vais vous donner un exemple. Le 2 ou le 3 janvier, je passe dans le village où j'étais en vacances, j'ai été frappé par la déchetterie, les déchets, les déchets des gens qui avaient du pain, mais des quantités, des moitiés de pain, des pains entiers. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas bon. Vous auriez eu du pain 100% nature, vous n'auriez pas eu tout ça dans les déchetteries. Donc ça veut bien dire que notre goût est absolument essentiel pour notre santé et pour notre plaisir. D'accord. Et au-delà de la suppression, de la forte limitation du pain et des soins plus raffinés, voyez-vous d'autres conseils que vous pourriez partager avec nous ? Oui, alors moi je dirais il y a le problème des boissons. Dans le problème des boissons, vous avez l'eau et l'eau est absolument indispensable dans notre corps. Si par exemple on me passait à la machine, on sortira de mon corps 70 litres d'eau. Vous voyez ? Donc c'est une grosse quantité d'eau dans notre corps. Donc l'eau est indispensable. On va avoir une bonne pression artérielle, pour que notre cerveau soit bien vascularisé, que nos reins fonctionnent bien, que notre foie fonctionne bien. Ça c'est capital. Mais vous avez les autres boissons. Alors là, là je ne vais pas être très gentil avec les coca, les sodas, les rainules, toutes ces boissons dites énergétiques où les gens sont trompés. Ils sont trompés, il faut être clair, par la publicité. Je ne suis pas contre la publicité mais je vais vous donner un exemple très précis. Récemment, j'ai vu deux hommes de la publicité, des gens importants, qui sont venus me voir en me disant « Monsieur Brilleux, nous avons conscience que nous avons gagné beaucoup d'argent en faisant une publicité pour tuer des gens. » Non, je n'ai pas tué des gens, c'est excessif. Mais ils ont pris conscience, si vous voulez, que les publicités qu'ils faisaient passer, c'était quand même pour tromper les gens. ils ont pris conscience qu'ils avaient dans leur famille, autour d'eux, des amis qui étaient tombés malades du fait d'une consommation excessive de produits dont ils faisaient la publicité. Alors, moi je dirais OK pour l'eau, ensuite, il y a quoi ? Il y a le vin, les alcools. Dans les alcools, il faut bien faire une distinction entre les alcools forts, whisky, perno-ricard, gin, vodka, bon, une fois par mois, ça fait douze fois par an, ça ne fait pas de mal de prendre un petit whisky, une petite vodka, vous savez, les gars. Par contre, tous les jours, on devrait avoir à la fin du repas, à partir du milieu du repas, un ballon de bon vin. Un ballon de bon vin. Et ce ballon de bon vin, qu'est-ce qu'il apporte ? Si c'est du rouge, il vous apporte du calcium, il vous apporte également des polyphénols qui sont anti-oxydants, anti-vieillissement, anti-cancer, et qui évitent la constipation. Parce qu'ils permettent la contraction de la musculature du intestin pour des évacuations normales. Nous avons besoin d'évacuer les déchets. Notre corps sélectionne les déchets. D'une part, l'eau, les déchets sont les urines, et d'autre part, les déchets des matières sont les matières. Et nous devons évacuer ça, nous ne devons pas les garder dans notre corps parce que c'est une intoxication. Vous voyez ? Donc, dans les boissons, je dis, il faut faire attention parce que quand je vois les rayons, par exemple, qu'il peut y avoir, c'est effrayant, mais c'est que les gens ne sont pas informés. Bien sûr. Voilà. Donc, moi, je crois qu'il faudrait faire une espèce de trajet dans les magasins qui serait le trajet santé-plaisir. Vous voyez ? Parce que les gens vont acheter la nutrition. Parfait. Voilà. Là, vous avez... Après, vous choisissez ce que vous voulez. Bien sûr. Vous avez le loup libre, vous avez du pain, vous avez ceci, vous avez cela. Le trajet santé-plaisir. À mon avis, on pourrait le monter d'une manière simple et les gens seraient attentifs. C'est très, très innovant. Voilà. Je pense qu'à vie au lecteur, aux abonnés de la grande distribution, le trajet santé-plaisir, moi, j'achète. Voilà. Je vais le vendre à l'agazin plus souvent. Voilà. Et c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Là-dedans, il y aurait des informations, des petites fiches que les gens pourraient prendre éventuellement. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans tel fruit ? Vous voyez, récemment, j'étais avec des gens qui sont dans les agrumes. Je vais probablement faire quelque chose avec eux pour faire un livre pour dire dans les agrumes qu'est-ce qui est bon pour la santé. Même la peau d'un citron. Alors que la peau du citron, souvent, on a fournière. La peau de l'orange, si elle est bio, vous en faites une bonne petite confiture, vous en faites des petites choses qui peuvent être excellentes pour la santé. Vous voyez, j'aimerais bien trouver dans mon franquerie une trajet santé-plaisir. Mais ça va venir. Docteur, donc, professeur, au-delà des effets de cette bonne alimentation sur la perte de poids, quels sont les autres effets bénéfiques que manger sainement peut avoir sur notre santé ? Alors, si vous voulez, il faut bien comprendre l'organisation de notre corps. Je lisais récemment un texte qui disait que notre corps est destiné à faire avancer notre tête. C'est vrai que quand je marche, ma tête, elle suit tout cela. Et quand je marche, c'est que c'est ma tête qui a décidé. Quand nous décidons de faire du sport, c'est notre tête qui l'a décidé. On décide d'accélérer, on décide de freiner, etc. Donc, il y a une relation extrêmement importante entre ce que je vais amener comme énergie à mon cerveau et puis les décisions que je vais prendre. D'accord. Regardez votre voiture. Dans votre voiture, vous avez une voiture que vous respectez beaucoup, qui est très propre, qui est nickel, mais vous ne mettez pas la bonne essence dedans. Elle marche, par exemple, à l'essence et vous mettez du gazole. Vous allez faire 100 mètres. Mais nous, c'est la même chose. Le problème, c'est que nous n'allons pas nous arrêter de vivre, mais nous allons vivre pas bien et nous allons construire des maladies. On n'a jamais vu autant de maladies de civilisation. Le diabète, type 1, 5%, type 2, 80%, type 3. Vous savez ce que c'est, le diabète type 3 ? Non. C'est l'Alzheimer. C'est l'Alzheimer. Beaucoup trop de sucre abîme notre cerveau. Nous avons besoin d'un minimum de cholestérol. Mais le problème, c'est que les laboratoires qui font les médicaments contre le cholestérol, ils se sont arrangés pour que le taux de cholestérol de tout le monde, quand il est à 2,10, et 1,30, on vous dit que vous en avez trop, il faut prendre une statine. Alors que vous pouvez monter à 2,80, et que vous en avez besoin pour vos neurones. C'est là qu'il y a, si vous voulez, des excès, je dirais, dans les publicités, il y a des excès même dans la publicité des médicaments. Même des médicaments. Et là-dessus, je ne suis pas contre les médicaments, je suis médecin, j'en prescrit, bien évidemment. Mais il y a des abus thérapeutiques. Regardez ce qui s'est passé avec le Mediator. C'était un médicament pour une orientation précise. Qu'est-ce qu'on en a fait ? On a élargi tout ça, puis on a esclaté les gens au niveau du cœur. Donc, il faut faire extravattention. Et là-dessus, je publie une lettre toutes les semaines. Cette lettre, toutes les semaines, elle est gratuite. Elle atteint presque 400 000 personnes aujourd'hui. Et je veux toucher un million de personnes. Pourquoi ? Parce que je veux expliquer comment le corps fonctionne. Je veux expliquer comment on peut éviter les maladies. C'est ce que j'appelle la prévention, santé, famille. De tout le petit, le petit qui vient de naître, jusqu'au grand-père qui a 100 ans et qui a besoin de garder la tête sur les épaules et les pieds dans les nôtres. Sonia et moi, nous sommes abonnés à cette newsletter. Nous la recevons hebdomadairement, des problèmes quotidiennement. Je vous recommence vivement de vous y abonner. Si vous n'êtes pas en haut, courez-y. C'est gratuit, c'est offert une mine d'informations pour vos enfants et vos enfants. Tout à fait. C'est mon épouse qui m'a dit un jour, on était en voyage, elle m'a dit pourquoi tu ne me ferais pas parler des organes ? Alors j'ai réfléchi, je me suis dit mais tu as raison. Et comme ça, ma première lettre a été je vais faire parler le foie. Et puis ensuite, la semaine d'après, il y a quelqu'un qui m'écrit en me disant oui, mais vous avez parlé du foie et pas de la vésicule militaire. J'ai fait une lettre en disant la vésicule militaire elle m'a appelée en étant furieuse en disant oui, je suis discriminée mais vous ne parlez pas de moi. Et du coup, j'ai fait une lettre sur la vésicule militaire. À Noël, c'est la fête de la douceur. J'ai fait une lettre sur la peau. La peau, tout à fait. C'est celle que j'ai vue récemment. Alors là, cette semaine, ça sera sur les cellules souches. Ensuite, je prépare quatre lettres encore sur le foie pour que les gens comprennent bien. Je prépare sur le cœur. Je vais passer en revue tout le corps parce que c'est passionnant. Et moi, je me régale d'enseigner. Je me régale de faire passer des messages simples aux gens qu'ils sont capables si vous voulez d'intégrer et puis de mettre un livre. Et nous, notamment, si bien on se voit, je vais vous dire une anecdote. Il y a deux jours, j'étais en train de faire quelques courses de légumes dans mon magasin bio local. Et en échangeant avec le vendeur, je lui ai parlé de cette interview à venir et il était très content parce qu'il vous connaît, il vous souvient il lit votre newsletter et il m'a dit c'est là changer ma vie. C'est là changer ma façon d'appréhender l'alimentation et de différencier ce que je trouvais bon de ce qui est vraiment bon. Et c'est une économie pour la santé. Si la ministre de la Santé nous écoutait, je pense qu'on lui ferait faire des économies que l'argent que l'on met souvent excessivement là-dedans on le mettrait à l'éducation nationale, au sport, à la recherche et à rien. C'est ça la vie. J'aimerais qu'on parle un peu plus de votre changement d'alimentation. Vous avez sorti une 7ème édition. 7ème édition. Quel est le message principal que vous voulez faire passer à travers ce... Voilà, je crois que le titre est très significatif c'est changer. Alors changer, il faut faire attention. Quand on change de coiffure, quand on change de vêtements, on ne va pas se... si vous voulez, se forcer. C'est qu'on a envie parce qu'on sait qu'on va être mieux comme ceci ou comme cela. Bien là, c'est la même chose. Le changer d'alimentation ça veut dire méfiez-vous, soyez attentif à la façon dont vous vous alimentez. Comprenez que votre alimentation et votre santé y sont liés. Et vous avez besoin d'être en mode santé. Que vos enfants sont en mode santé. Que votre époux, que votre épouse soit en mode santé. Donc, je fais le lien. Et là-dedans, je parle d'une manière spécifique si vous voulez de tous les comportements à la fois qui peuvent être dangereux pour la santé et à l'inverse ce qui est plus important des comportements positifs pour la santé. Je vous remercie pour cet échange. Avec grand plaisir. Merci à vous.